Le but ce n'est pas d'être provocateur dans le rôle du chien. Le chien il est là pour se montrer, pour dire coucou je suis là, si tu fais des bêtises, sache que. Après adviendra ce qui adviendra. Je suis en comptable initialement donc j'ai fait des études de comptabilité pour ensuite me diriger vers le métier d'éleveur canin qui ensuite m'a dirigé vers la fonction de maître chien dans la sécurité privée et par la suite pour le coup j'ai créé mon entreprise de sécurité depuis maintenant quatre ans. Mon rôle au sein de l'entreprise Canof SP c'est de gérer l'intégralité de la demande du client jusqu'à l'établissement des bulletins de paye par exemple tout en passant par la planification des agents tout en passant par le recrutement. Je m'occupe aussi d'organiser des entraînements quand le temps le permet, quand la disponibilité des agents le permet aussi pour faire les entraînements au niveau des maîtres chiens de sécurité. Je suis très impliqué dans la défense des animaux, la maltraitance donc dans mon cadre professionnel dans la sécurité je veille aussi à ce que les agents respectent leurs animaux, qu'ils les fassent travailler dans des conditions le plus le plus correct possible ce qui n'est pas forcément facile au quotidien avec les missions qui nous sont données. La réglementation dans le milieu donc du travail privé avec le chien c'est au jour d'aujourd'hui des chiens qui doivent être muselés en permanence quand ils sont en contact avec le public c'est des chiens qui sont en laisse on n'a pas de chiens en liberté c'est pas autorisé et puis au jour d'aujourd'hui nous avons aussi l'obligation de maintenir les compétences du chien et du maître avec son chien parce qu'on travaille en binôme et c'est de plus en plus compliqué on nous demande de plus en plus de qualification on rentre dans un process d'examen comme à titre initial et si on réussit pas le ce fameux examen ce qu'on appelle nous la mise à niveau des compétences un mac on peut être amené à ne plus pouvoir travailler que le chien Le rôle de l'animal dans la sécurité privée il a plusieurs rôles déjà son rôle principal et primordial c'est de faire comprendre aux personnes malveillantes que s'il s'approche de nous s'y rentre dans un secteur qui nous est alloué il risque de lui avoir des le chien risque de lui occasionner des problèmes alors ça peut être des problèmes physiques comme des problèmes juste de de peur on est dans la dissuasion avant d'être dans la répression d'autant plus que réglementairement parlant si on on est dans la répression ou dans le passage à l'acte vraiment physique faut pas qu'on se loupe parce que derrière ça il y a le juridique qui entre en compte alors les races qui sont prédisposées pour travailler dans la sécurité sont essentiellement les bergers belges malinois ensuite nous avons les terres vurennes du berger allemand et la race que je que j'utilise personnellement le bosseron c'est beaucoup plus rare mais on en croise quand même dans le cadre de la sécurité privée pour choisir son chien pour travailler il ya plusieurs choses à prendre en considération déjà il faut qu'il ya un coup de coeur dans un premier temps on ne travaille pas avec un chien qu'on apprécie pas déjà rien que par sa race on essaye de trouver des accroches alors c'est soit le gabarit soit le coloris soit le caractère après au niveau du choix réel il est évident que de partir sur des races qui sont prédisposées ça facilite quand même le la rapidité de mise en place du binôme le programme qu'on va apprendre pour un chien de sécurité ça va être il va avoir deux phases il va avoir la partie vraiment le chien tout le monde il va prendre le assis le coucher le pas bouger revenir aux pieds les choses de du quotidien je dirais qui après on a toute la phase spécifique mordant défense du maître de l'obéissance sans que ce soit trop 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 imposé aux chiens parce qu'il nous faut quand même des chiens qui soit qui prennent des initiatives alors le dressage du chien de sécurité et la maltraitance moi personnellement et les personnes avec qui je travaille je connais pas après c'est comme tout il ya des gens qui vont utiliser leur chien à bon escient il ya des gens qui vont utiliser leur chien uniquement pour faire de la sécurité et pendant des bonnes conditions je dirais que tel chien tel maître un chien de sécurité n'est pas plus agressif qu'un autre chien il est simplement éduquer et dresser pour quelque chose il devient pas agressif du jour au lendemain c'est toujours pareil c'est une question de dressage c'est une question d'éducation c'est une question d'environnement familial il n'y a pas de raison que le chien du jour au lendemain devienne devienne un chien agressif à partir du moment où on respecte ses moments de repos à partir du moment où on respecte son cadre de vie et si les bases sont bien posées avec un cadre de vie animal humain il n'y a pas de raison que ça se passe mal alors les chiens ont la capacité comme nous de s'adapter d'être dans des situations tendues et puis d'un seul coup de revenir dans le calme donc ça c'est comportemental on va dire après attention de pas remettre un chien qui vient par exemple de de frapper un individu qui est agressif ou autre et de vouloir le remettre de suite au calme à la maison il ya quand même un temps d'adaptation personnellement ça m'est jamais arrivé mais je pense que ça coule de source voilà on remet pas un boxeur qui sort du ring on le remet pas directement dans la chambre à coucher si je peux les dire